C'est un grand jour pour la princesse Léonore. La jeune femme, qui aura 18 ans en octobre, est fraîchement diplômée du prestigieux lycée ou Atlantique Collège, au pays de Galles, où elle étudiait depuis 2021. Un bel achèvement célébré ce samedi lors d'une cérémonie de remise de diplôme à laquelle a assisté la famille royale d'Espagne, pas peu fière de la jeune héritière. Évidemment, tout le monde s'était fait chic pour l'occasion, à commencer par la reine Letizia, qui avait jeté son dévolu sur un tailleur blanc signé Carolina Herrera d'une valeur d'environ 2770 euros. Un ensemble immaculé auquel elle avait ajouté une petite touche de couleur, à savoir un caraco satiné rose poudré. Un look chic et sobre, mais certes moins vitaminé que les tenues de ses deux filles. En effet, Léonore avait misé sur une robe portefeuille à double boutonnage couleur grenadine, de quoi se démarquer parmi la foule. Sa cadette, Sofia, avait quant à elle opté pour un ensemble bleu lavant de très fluide à l'esthétique très années 70. Comme à l'accoutumée, cette dernière dépassait de plusieurs centimètres sa sœur et sa mère, bien que les trois femmes étaient chaussées de talons hauts. Le roi Felipe, lui, portait un costume bleu marine associé à une chemise rayée. Seule touche de couleur de son look ? Une cravate à imprimer fleuri qui comportait des touches de rouge et de bleu, comme les tenues de ses filles. Laetitia d'Espagne retrouve une autre reine à la remise de diplômes de sa fille. La famille royale d'Espagne n'était pas la seule à assister à la remise de diplômes ce samedi au Pays de Galles. En effet, le roi Wilhelm Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas étaient, eux aussi, présents pour soutenir leur fille Alexia, camarade de Léonore et elle aussi diplômée du lycée d'excellence. Comme l'indique Pure People, cette cérémonie a été l'occasion pour les deux familles de se retrouver pour échanger quelques mots. A propos de l'auteur Marnicole Verjaïm et la mode, le cinéma, à l'exception des comédies musicales et des films de super-héros, et le design des années 70. Ces derniers articles et elle fanine Max Mineguéla célibataire, le couple a rompu après cinq ans de relation Louise Orgeval, famille nombreuse, sa mise au point cache après sa prétendue reconversion dans Louise Bourgoin séparée de Julien Doré, cette décision radicale qu'elle a prise après leur rupture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501